Pierre Palmade est à nouveau au cœur de l'actualité, mais pas pour les raisons qu'il aurait souhaité. Alors qu'il est actuellement hospitalisé et que son avenir est incertain, oscillant entre incarcération et libération sous contrôle judiciaire, il semblerait que plusieurs personnes de son entourage, potentiellement sa sœur, se soient vues refuser l'accès à sa chambre d'hôpital. Selon les informations relayées par Marianne, les gardiens de l'administration pénitentiaire auraient été instruits de n'autoriser l'accès à la cellule de Pierre Palmade qu'à son avocate et au personnel médical. Dans le cas où il serait incarcéré. Toutefois, il semblerait que cette mesure préventive soit déjà en vigueur à l'hôpital où l'humoriste est actuellement en convalescence. En effet, plusieurs personnes de son entourage, dont sa sœur, auraient vu leur demande d'accès refusée par les autorités hospitalières. Effectivement, divers proches de l'humoriste auraient essayé de lui rendre visite la semaine dernière, mais se serait vu opposer un refus par une infirmière en chef. Celle-ci aurait soutenu que Pierre Palmade ne se trouvait pas hospitalisé dans cet établissement. Cette situation se révèle pour le moins inhabituelle et désolante pour les proches de Pierre Palmade, qui peinent à comprendre pourquoi la simple mise en place d'un contrôle judiciaire empêcherait l'humoriste de recevoir des visites. Dans l'attente de la décision de la justice, l'humoriste âgé de 54 ans, à l'origine d'un tragique accident de voiture, se trouve actuellement seul à l'hôpital, dans l'incapacité de recevoir la visite de ses proches pour lui apporter le moindre réconfort. Cette situation précaire s'avère extrêmement pénible pour cet individu qui, ces dernières années, a déjà traversé de nombreux moments éprouvants. Le samedi 11 mars, lors de sa participation à l'émission TPMP People, Jean-Marie Bigard a décidé de faire preuve de prévention en évoquant ces luttes passées contre les addictions. À l'âge de 68 ans, l'humoriste a révélé avoir cessé de consommer de l'alcool depuis le 18 octobre dernier. Il a également prodigué ses conseils aux personnes souhaitant se libérer de leur dépendance, en soulignant que le mieux était d'arrêter brusquement toute consommation, que ce soit de l'alcool, du cannabis ou de la cocaïne. Il a en outre tenu à exprimer sa reconnaissance pour le soutien inconditionnel de son épouse, Lola Marwa, durant cette période difficile. Lola Marwa, durant cette période difficile, il a en outre tenu à l'évoquant, en soulignant que le plus de l'alcool, du cannabis ou de l'alcool, du cannabis ou de l'alcool.